Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une vidéo que je vous ai promis depuis des mois il s'agit de ma revue sur la marque Sian de chez Lidl ça fait très longtemps que je vous en parle que je vous dis que je dois le filmer mais je vous ai dit aussi que j'avais beaucoup de produits à tester que j'ai beaucoup de produits que je teste depuis un certain temps et là ça y est je me suis posée, ça va être une vidéo longue aussi c'est pour ça que j'avais pas la foi mais là c'est bon je suis au paix à tout faire j'ai mes produits devant moi, j'ai même noté pour ne rien oublier ce que je pensais des produits, même ceux que j'ai pas utilisé depuis un petit bout de temps ou quoi et donc on va commencer sans plus attendre bon faites pas attention, j'ai ma peau, j'avais une période peau sèche maintenant j'ai une période peau pleine de boutons je reviens du boulot, c'est le soir tard, je me suis motivée et tout donc je brille un petit peu, enfin bref on s'en fout, c'est pas le sujet là le sujet c'est la marque de Gilles Lidl, les cosmétiques donc quand je dis cosmétiques, je dis maquillage et je dis soins parce qu'ils font pas juste du maquillage, vous avez dû vous en rendre compte ils font des démaquillants, des soins pour le visage, pour le corps, pour les cheveux là, cheveux, j'ai rien à vous présenter je vous avais déjà parlé des produits, des shampoings et soins à la kératine qui étaient bourrés de sulfate et de conneries que j'ai pas spécialement aimé mais voilà, là j'ai notamment des démaquillants, du dissolvant, de la crème et surtout du maquillage je sais pas encore trop dans quel ordre je vais faire ça ça va être en freestyle mais voilà, ce que je sais c'est que j'ai beaucoup de produits à vous présenter et à vous décrire un petit peu ça va me mettre un peu de temps donc voilà, comme je disais, comme j'ai dit il y a 30 secondes ou il y a une minute c'est parti alors, on va commencer par les ongles puisque là j'ai que 3 produits déjà, le dissolvant, je crois que celui-ci vous le connaissez à force je vous l'ai déjà présenté à de nombreuses reprises notamment dans mes produits terminés tout simplement, ce dissolvant il est top l'odeur elle est pas désagréable par rapport à d'autres dissolvants il est sans acétone du coup, ça abîme quand même moins les ongles, il faut le dire et puis il y a le doseur pratique il y a ce doseur sur plein de produits chez Sian et je trouve ça top enfin, c'est hyper pratique on met le coton, on appuie 2-3 fois et il y a la quantité qu'il faut enfin, franchement, je trouve ça génial il est pas cher, il y en a beaucoup il m'agresse pas les ongles enfin, il m'assèche pas le contour ou quoi que ce soit il fait ce qu'on lui demande enfin, c'est un dissolvant c'est pas un produit trop bizarre, trop compliqué non plus donc moi, je suis très contente je sais plus combien il coûte il doit être aux alentours des 2-3 euros et ça, ça fait un longuement que je l'ai sachant que je fais beaucoup de choses sur mes ongles en ce moment, un petit peu moins, mais quand même en plus, là, ils disent derrière qu'il est adapté aux faux ongles j'ai jamais essayé et qu'il est enrichi en huile donc voilà, celui-ci, il est génial ensuite, pour les ongles j'ai un petit vernis comme ceci donc celui-ci, c'est un effet gel Night Polish by Sian voilà, on s'en fout bon, je sais qu'il y en a qui étaient siennes au fait mais moi, j'ai du Sian donc si ça vous dérange bah, bouchez-vous les oreilles au pire parce que c'est comme ça que je le dis donc la teinte, c'est le Rosaline Pearl celui-ci, je le porte rarement sur mes ongles des mains parce que je trouve qu'il est trop discret j'aime bien quand ça se voit quand même que j'ai du vernis parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt mais je le met très régulièrement sur mes orteils et niveau tenue, que vous dire il est plutôt correct après, je viens de faire gaffe que c'est un effet gel donc la tenue pour un effet gel elle est pas exceptionnelle, franchement mais en même temps, il coûte 1,50€ ce vernis donc bon, c'est pas non plus enfin, je vais pas lui en tenir rigueur enfin là, je l'ai mis sur mes pieds il y a genre un mois ou deux, je sais même plus et il en reste quand même pas mal donc voilà, pour moi c'est une tenue qui est quand même assez correcte c'est quand même pas une tenue d'effet gel par rapport à d'autres que j'ai testé mais ça reste une bonne tenue tout de même au niveau du pinceau, je le trouve plutôt pas mal enfin, il est assez large ça permet de faire une bonne partie de l'ongle en une seule fois je sais pas si vous verrez bien je vais en mettre partout mais voilà, c'est un pinceau qui est plutôt correct enfin, je l'aime bien que ce soit sur celui-ci ou sur celui que je vais vous montrer après après, ce que je peux déplorer c'est qu'il y a vraiment peu de teintes encore pour le moment enfin, ça fait un moment qu'ils les font celui-là ça fait un petit moment que je l'ai aussi mais il y a vraiment trop peu de teintes et ça, c'est assez dommage en même temps, c'est quand même un supermarché enfin, de bouffe à la base mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore assez de teintes mais je pense que ça va se développer avec le temps ensuite, justement, l'autre vernis dont je vous parlais c'est celui-ci en fait, c'est pas vraiment un vernis c'est du Calcium Builder donc, je n'arrive jamais à le dire correctement ce truc en fait, tout simplement, c'est du Calcium pour renourrir les ongles les renforcer enfin, les remettre en état quoi et lui, je l'aime beaucoup je l'ai acheté il y a quelques mois déjà et vous pouvez voir qu'il a été bien entamé mine de rien parce que j'en mets très régulièrement ben là, c'est ce que j'ai sur mes ongles et en fait, tout simplement, voilà il est fait pour renforcer l'ongle comme je vous ai dit et il le fait à merveille, je trouve enfin, j'ai les ongles ces derniers temps surtout qui sont très cassants qui ont tendance à vite se dédoubler et il empêche ça mais à merveille, comme je vous le disais enfin, juste, il est génial il les renforce bien il empêche qu'il se casse il empêche qu'il se dédouble il donne une petite brillance un petit peu naturelle que moi, j'aime beaucoup sur les ongles quand j'ai pas envie de mettre de vernis enfin, là, vous voyez j'ai juste fait une manucure en 2-2 j'ai mis ça et franchement, c'est nickel ça, ça s'utilise en cure je préfère le préciser en fait, vous en mettez vous le laissez pendant 2 jours bon, moi, ça m'arrive de le laisser un peu plus longtemps là, ça doit faire 3 jours que je l'ai mais je vais le changer ce soir vous l'enlevez une fois que ça fait 2 jours vous en remettez une petite couche moi, je mets une seule couche on peut en mettre 2 mais j'en mets une seule en plus, je trouve que la première couche sur les ongles, elle sèche super vite et ça, c'est hyper agréable parce que, vous savez si vous mettez du vernis classique et pas du semis ou quoi vous savez que les vernis s'est mis une blinde de temps à sécher et là, franchement, je le mets bon, en même temps, la première couche en général, c'est rapide mais voilà, vous le mettez et vous avez à peine le temps de finir votre main que le vernis sur les autres ongles il est sec et ça, je trouve ça juste génial parce que, bah, j'aime pas prendre le temps en ce moment franchement, j'ai pas le temps enfin, je sais pas dans quoi je passe mon temps mais j'ai pas le temps et du coup, je trouve ça génial qu'il sèche aussi vite et qu'il soit aussi efficace pour, bah, pareil je crois que je l'avais payé genre 1,50€ et celui-ci, très clairement bon, je pense que j'ai un peu de marge encore pour plus en avoir parce que là, j'ai dû en mettre bien une vingtaine de fois déjà et vous voyez mais quand j'en aurai plus il existe encore certainement que je le rachèterai pour les ongles c'est tout ce que j'ai et je vais ensuite vous présenter un soin c'est le seul que j'ai aussi dans cette gamme-ci mais j'en connais d'autres j'en ai déjà testé d'autres c'est la crème donc pour le visage Time Control donc crème hydratante celle-ci elle est comme ceci elle est très légèrement pardon, colorée à l'intérieur l'odeur est plutôt pas mal alors celle-ci tout simplement c'est une crème tout ce qu'il y a de plus basique je l'ai acheté bon, j'avais déjà des crèmes pour le visage mais je l'ai acheté parce que tout simplement ma professeure de j'allais dire ma prof de physique n'importe quoi ma prof d'esthétique quand j'étais du coup en CAP d'esthétique nous avez parlé des crèmes science notamment des crèmes pour le visage anti-âge et des crèmes solaires qui apparemment étaient l'une des meilleures du marché puisque en fait les actifs qui sont très présents dans les crèmes anti-âge notamment et dans les crèmes solaires bon c'est deux actifs différents mais pour les deux c'est le même cas c'est des actifs en fait ils ont trouvé des actifs qui sont très efficaces et peu chers et peu de crèmes finalement les mettent enfin plus de marques les mettent dans leur crème finalement donc il s'est avéré que ça a été testé testé et retesté et c'est pour ça que notre prof nous en avait parlé et il s'était avéré qu'en fait elles étaient genre première ou deuxième sur le podium sur au moins 15 crèmes solaires ou 15 crèmes anti-âge testées et du coup voilà quoi c'est des trucs c'était des actifs c'était de la glycérine je crois pour l'anti-âge il me semble et le solaire je m'en souviens plus je vous avouerai mais même moi par la suite je l'ai relu ça sur les crèmes solaires notamment que c'était genre quasiment les meilleures que dans les crèmes anti-âge les crèmes solaires et tout ça ils vous mettent des produits de fou furieux et au final c'est même pas plus efficace que des produits pas chers enfin cette crème là elle doit coûter 2 euros comme le reste de la plupart des produits et elle est aussi efficace que ma crème Yves Rocher qui est à 15 euros je pense le pot ou ce genre de choses enfin mon père il utilise la crème la crème anti-âge et la crème nourrissante mes deux petits frères ils utilisent la crème hydratante aussi ils en sont tous très contents enfin leur peau elle va très bien elle va mieux que la mienne même et putain ça me fout les boules enfin non mon petit rire Maxime elle va pas trop ouf mais bon en même temps il a 18 ans il a l'âge des boutons etc enfin il aura 19 ans demain bon anniversaire si tu passes par là là tu les auras déjà parce que quand je tourne on est le 16 mai mais voili voilou d'ailleurs c'est anniversaire à ma tata aussi bon anniversaire si tu passes par là tata mais bref revenons en nos moutons tout ce que je dis voilà c'est que cette crème-ci elle est très bien bon après niveau compo c'est pas exceptionnel non plus puisque comme je vous ai dit c'est des actifs pas chers qui sont efficaces mais voilà si vous cherchez une crème efficace et à petit prix les crèmes de chez Sian sont très très bien ensuite on va passer au démaquillant c'est ce que je pense c'est le plus logique vu que je viens de parler de soins j'ai plusieurs trucs là à ce niveau là j'ai déjà le démaquillant pour les yeux lui je vous en ai parlé il y a pas très longtemps il me semble dans mon dernier favori donc c'est le démaquillant doux pour les yeux donc celui-ci il est censé éliminer le maquillage waterproof il est aux extraits de Lotus et de Soie donc pour les yeux sensibles notamment alors pour être très honnête il enlève pas vraiment le waterproof je vous l'avais déjà dit d'ailleurs il me semble il enlève pas du tout le waterproof même j'aurais tendance à vous dire mais pour le reste du maquillage franchement il enlève très bien enfin moi j'utilise sur les yeux j'utilise même sur le visage quand j'ai la flemme de faire un démaquillage bien complet, correct franchement je passe de coton enfin je fais celui pour les yeux je le termine de l'autre côté j'en passe un deuxième et c'est nickel enfin j'ai juste à parfaire le démaquillage après mais franchement il démaquille super bien même sur les lèvres enfin les rouges à lèvres liquides notamment parce que j'en porte très souvent il les enlève très bien et franchement à ce prix là j'ai trouvé ça top en effet il est très doux pour les yeux enfin moi il mérite pas il me fait pas de voile sur les yeux ou quoi que ce soit et c'est justement ce qu'on lui demande et même pour la peau ça m'assèche pas je sens pas d'étiraillement en tout cas pas plus que d'habitude parce que ça c'est aussi un problème que j'ai mais voilà comme je dis il est doux il démaquille bien bon pas le waterproof par contre le doseur aussi c'est un doseur qui est très pratique encore une fois comme je vous le disais on le retrouve très souvent et ça j'adore enfin franchement pour le coton c'est juste génial pour doser et encore une fois il coûte pas cher il est efficace donc j'ai envie de vous dire voilà le choix est vite fait bon j'aime aussi beaucoup celui de chez Yves Rocher dont je vous avais déjà parlé aussi qui est pas cher et qui est vraiment génial et qui reste mon préféré mais celui-ci franchement deuxième choix il est génial aussi ensuite j'ai deux produits pour le visage que j'ai depuis très longtemps la preuve en est c'est que ça ça se décolle que ça en fait j'ai fait exprès de pas les finir enfin il en reste vraiment à fond sur les deux mais j'ai fait exprès de pas les finir pour ne pas les jeter et pour pouvoir vous en parler dans cette vidéo donc c'est vous dire il s'agit du coup du lait démaquillant pour le visage et de la lotion tonique donc dans la gamme douceur que j'ai acheté genre il y a ça doit faire trois ans que j'ai ces produits sans déconner je les avais acheté en même temps que les anciens de chez Leclerc quasiment donc ça fait vraiment très longtemps non je les avais acheté un petit peu après mais enfin dans ces eaux là donc ça doit dater de genre quand j'étais en première un truc comme ça mais comment vous dire ça date grave et ils sont encore bons à l'intérieur c'est pas encore moisi la texture n'a pas changé la couleur non plus et tout donc c'est plutôt bon signe donc ce lait démaquillant je me souviens plus combien il a coûté honnêtement mais voilà pareil ça devait être aux alentours des 2 euros par là il est bien pour son prix après il démaquille pas de ouf non plus faut faire deux passages comme d'habitude mais en général sur les démaquillants c'est souvent le cas il a un grand format il y a une pompe pratique enfin j'ai rien à dire de spécial c'est un lait démaquillant classique qui hérite pas la peau non plus enfin c'est la gamme douceur donc pareil lui convient à tout type de peau et notamment aux peaux sensibles pas ah je viens de remarquer il est aussi aux extraits de lotus et de soin en fait donc en fait lui c'est juste le démaquillant pour les yeux de la même gamme mais qu'ils ont sorti bien plus tard c'est pour ça que la couleur n'est pas la même je pense bon ils disent qu'il hydrate derrière mais ne laissez pas un lait démaquillant sur votre peau pour qu'il hydrate vous sentirez des picotements ça veut dire que votre peau elle boit le truc mais faut pas parce que c'est pas bon d'avaler du enfin c'est pas bon d'avaler c'est pas bon les démaquillants sur votre peau trop longtemps je le répète parce que c'est vraiment pas bon enfin bref celui-ci du coup je l'utilisais tout le temps avec la lotion tonique pour parfaire le démaquillage en gros à l'époque ce que je faisais ça date d'il y a longtemps comme je vous disais parce que je les utilise plus en ce moment je mettais mon coton imbibé de lait je passais bien partout bien comme il faut voilà j'en faisais deux s'il fallait et après je faisais un coton de lotion démaquillante donc pareil avec le truc bien pratique le doser qu'il faisait déjà à l'époque je passe sur tout mon visage je fais le verso s'il y a besoin si vraiment il reste des trucs mais en général les deux se suffisent bon quand j'ai du waterproof forcément j'ai besoin d'un autre démaquillant pour les yeux mais sinon franchement le combo à l'époque en tout cas me convenait très bien bon je parle de l'époque où je mettais surtout de la bébé crème je mettais pas autant de fond de teint je mettais pas enfin j'étais pas une beurrette en quelque sorte bien que je ne sois pas une beurrette je ne suis pas orange mais vous avez compris le principe j'étais quand même moins maquillée que ça à l'époque et du coup ça me suffisait après aujourd'hui je ne sais pas si ça suffirait encore je pense quand même en faisant de passage et recto verso quand même ça suffirait largement je pense mais voilà pour des démaquillants à petit prix si vous ne maquillez pas trop trop franchement ça suffit bon et lui du coup je ne vous en ai pas parlé précisément mais voilà c'est une notion tonique tout ce qu'il y a de plus basique aussi douce pour la peau donc pareil elle ne méritait pas une quoi que ce soit à une époque j'utilisais aussi le matin pour me nettoyer un petit peu le visage et je l'ai beaucoup aimé enfin voilà la preuve il n'y a quasiment plus rien dedans là je vais le finir en deux fois je pense et encore je ne suis même pas sûre c'est une notion donc clairement ce n'est pas un truc de ouf qu'on lui demande et il fait la même chose que les autres avec le doseur pratique en plus donc voilà comme je vous disais honnêtement pour un produit à petit prix qui fait le même taf que les autres en soi il est très bien avant de parler maquillage on va passer au pinceau et au blender enfin j'ai qu'un autre pinceau et un beauty blender donc ça va être assez rapide le beauty blender le voici bon il est un petit peu sale j'ai pas eu le temps de nettoyer ce matin en même temps j'ai utilisé que ce matin depuis lui je l'aime beaucoup je dois dire vous m'avez vu sûrement me maquiller avec j'ai dû vous faire des tutos mais ces derniers temps je me maquille beaucoup beaucoup à l'éponge le pinceau je l'ai un petit peu délaissé pour ça et j'utilise tout le temps celle-ci alors je dois vous dire qu'elle est un petit peu dure quand même quand elle est sèche mais moi ce que j'ai c'est que j'ai un petit spray d'eau et je spray 3 ou 4 fois je fais un petit peu ça pour qu'elle se ramollisse et après j'ai plus qu'à faire mon mélange je montre mon machin je me maquille je mets mon anti-cerne avec enfin je fais un petit peu tout et franchement elle est nickel je l'ai lavé à de nombreuses nombreuses reprises et là elle commence tout juste alors attendez est-ce que vous verrez bien là elle commence tout juste vous voyez elle s'effritait un petit peu ici et de l'autre côté un petit peu mais ça reste très léger par rapport au nombre de fois où je l'ai lavé cette éponge ça fait au moins 2-3 mois que j'utilise très régulièrement donc j'ai dû la laver une bonne vingtaine de fois bon je vous avoue je ne suis pas du tout comme ce cliché de youtubeuse d'ailleurs je suis sûre qu'il y a la moitié qui ne le font pas à laver les éponges les pinceaux tous les jours parce que franchement on est d'accord ça met une blande de temps donc disons que moi je lave à fréquence une fois par semaine donc voilà j'ai dû laver bien une vingtaine de fois quinzaine de vingtaine de fois et franchement il tient encore largement le coup ce truc là il a déjà me coûté 3 euros il y a genre un an ou deux de ça peut-être pas deux ans mais bien un an et demi facilement et il est toujours là il me convient toujours autant il est mieux que les autres que j'ai pu tester jusqu'à présent donc voilà franchement celui-là c'est dommage parce qu'il le vend qu'à quelques à quelques reprises enfin c'est pas tout au long de l'année qu'ils l'ont mais je le trouve très très bien honnêtement et pareil pour les pinceaux alors eux ils datent un petit peu plus quand même je vous en avais déjà parlé aussi ils sont comme ceci d'habitude j'utilise jamais la trousse mais là voilà je tenais à vous montrer que c'est dans une trousse ils sont comme ceci et je sais pas d'aller mon pinceau blush comme on peut voir je l'utilise beaucoup voilà et ben voilà du coup ça s'est montré par soi-même je sais pas si ça veut dire quelque chose mais voilà je les utilise assez régulièrement peut-être pas tous les jours enfin si le pinceau blush clairement j'utilise tous les jours c'est mon pinceau à blush préféré et de toute façon j'en ai jamais acheté d'autres de pinceaux biseautés comme ça parce que je l'ai toujours trouvé génial ils sont assez doux pareil je les ai l'avaient de nombreuses reprises parce que comme je vous dis je les utilise très souvent et ben jusqu'à présent ils n'ont jamais perdu leur poil les pinceaux pour les yeux notamment celui-ci enfin qui fait yeux ou lèvres il est un petit peu plus dur au bout donc je suis peut-être un petit peu moins fan mais sinon voilà le pinceau biseauté il est bien celui-ci le pinceau large pour les yeux il est bien lui c'est le plus gros pinceau à poudre que j'ai donc il me plaît bien aussi quand je poudre tout mon visage ce qui reste assez rare quand même entre nous ça c'est un petit goupillon classique que j'aime bien quand j'ai besoin de faire une retouche ou quoi ou même des fois pour brosser mes sourcils quand il n'est pas vraiment trop en couille parce que comme vous le savez je ne mets rien dans mes sourcils et après il y a juste lui le pinceau de base que vous avez dans les petites palettes les petites palettes un peu pourries ça je ne l'utilise jamais je devrais peut-être parce qu'il paraît que ça applique très bien les paillettes mais honnêtement je n'ai pas le goût il y a l'hélico qui arrive je ne sais pas si vous l'entendrez ça ne devrait pas prendre trop de temps mais je n'applique pas très loin dans un hôpital donc forcément il y a quelques allers-retours de temps en temps mais bref pour ce kit de pinceau je vais quand même terminer parce que je vais oublier sinon je l'avais genre payé 7 euros il me semble un truc comme ça 6 ou 7 euros il y a très très longtemps de ça et franchement je suis très contente d'ailleurs je vous l'avais dit il y a un petit moment je ne sais pas si vous aviez suivi mais j'en avais acheté un deuxième avec le truc en léopard il me semble pour le concours que je ferai quand j'aurai 500 abonnés d'ailleurs on se rapproche de plus en plus ça c'est très bien je pense à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas fait un petit instant pub mais voilà du coup j'en ai un deuxième de côté pour vous pour vous le faire gagner quand je ferai mon concours je ne sais pas je ne sais toujours pas où je vais le faire d'ailleurs mais voilà je les avais beaucoup aimés quand j'ai vu qu'ils étaient de nouveau dispo j'avais sauté sur l'occasion et enfin passons à la partie maquillage j'ai pas tant de choses que ça finalement enfin j'ai quand même un fond de teint deux anti-cerne un blush un fard à paupières un mascara un crayon jumbo et un rouge à lèvres donc c'est parti commençons par les lèvres alors là déjà j'ai le crayon jumbo donc celui-ci c'est le Color Lip Butter Silky Bomb & Gloss donc typiquement c'est un gloss enfin moi je trouve qu'il a typiquement une texture gloss hop il ressemble à ça bon là il a l'air pigmenté mais sur les lèvres il ne fait pas beaucoup de couleurs il fait un gloss en fait il ne fait pas beaucoup de couleurs il n'est pas hyper pigmenté il est assez gras il est un petit peu il est même bien brillant enfin je ne sais pas si vous vous en rendrez compte comme ça il colle légèrement mais bon c'est très léger enfin si vous n'en mettez pas trop ça va la teinte c'est la Sweet Raspberry pareil là aussi il manque beaucoup de teinte mais pour le maquillage ça reste quand même quelque chose d'assez général au niveau des teintes je ne vais pas le répéter à chaque fois parce que je pense que vous vous en doutez à force je ne suis pas hyper fan de ce produit honnêtement je l'utilise plutôt pour nourrir mes lèvres en fait parce que je ne vois pas l'intérêt sinon enfin moi déjà le dégloss je ne suis pas hyper fan en plus il n'y a pas de couleur que ça fait juste un effet brillant enfin voilà je ne suis vraiment pas fan et surtout au niveau de l'odeur alors ça ne pue pas clairement ça ne pue pas mais il y a un truc dans l'odeur qui me gêne je ne sais pas ce que ça me rappelle mais je n'aime pas trop ça donc voilà encore une chose qui fait que je ne suis pas fan de ce produit il ne coûte que 2 euros donc voilà ce n'est pas une lésire non plus mais je n'en suis vraiment pas fan je vais l'utiliser justement pour me nourrir les lèvres parce qu'il faut que je le finisse et que je n'ai pas envie de le gaspiller ou alors je trouverai quelqu'un qui le donnait mais vraiment ce n'est pas un produit que j'affectionne particulièrement ensuite le rouge à lèvres donc celui-ci c'est le lipstick classique que j'avais acheté il y a un petit moment aussi je vais vous faire un swatch de nouveau il est comme ceci alors celui-ci j'en suis déjà plus contente je dois vous le dire au niveau de la teinte c'est le 14 Red Carpet donc je l'imaginais plus foncé que ça quand je l'avais acheté je ne pensais pas que ce serait un rouge framboise comme ça je pensais que ce serait un rouge du tapis rouge un peu foncé un peu carmin enfin un très joli rouge il n'est pas comme ça mais bon ça reste une jolie couleur tout de même que ça ne me dérangera pas de porter clairement il est plutôt pas mal il n'est pas exceptionnel après c'est un rouge à lèvres à 2 euros encore une fois la texture est plutôt pas mal enfin c'est un fini classique donc ça glisse assez bien sur les lèvres la tenue elle est assez correcte elle n'est pas ouf mais elle est correcte en même temps comme je vous le dis voilà c'est un fini un petit peu brillant c'est pas mat c'est pas spécialement brillant mais voilà vous connaissez la tenue de ces rouges à lèvres c'est pas exceptionnel mais ça passe la pigmentation bah pareil vous avez vu c'est plutôt raisonnable enfin là vous verrez peut-être pas c'est pas hyper opaque mais c'est pas mal et puis voilà il n'y a rien de plus à dire c'est un rouge à lèvres tout à fait classique si vous aimez les rouges à lèvres classiques bah allez-y encore une fois il n'y a pas assez de teintes mais ça passe j'ai pas grand chose à dire là-dessus honnêtement voilà pour ce qui est des lèvres ensuite j'ai des produits teints donc déjà j'ai le fond de teint donc c'est le foundation en teinte 010 Shell il me semble que c'est la teinte la plus claire ou la deuxième plus claire pareil ça manque de teinte lui il est un petit peu trop clair pour moi mais ce que je fais c'est que je le mélange dans mes autres fonds de teint j'en ai d'autres qui sont trop foncés donc c'est parfait au moins ça fait un mélange nickel il est plutôt agréable c'est un fond de teint tout à fait classique la couvrance est plutôt raisonnable c'est pas trop couvrant mais ça couvre quand même un petit peu les imperfections vous n'avez pas besoin d'en mettre spécialement beaucoup non plus sinon ça va faire un effet un peu plâtre et moi ce que je vous conseille c'est de l'appliquer au blender donc moi c'est avec celui-ci en l'occurrence parce que le pinceau ça va faire des effets bah on va voir un peu les traits du pinceau c'est pas top alors qu'avec le blender franchement ça se rende super bien même si vous le mettez avec un autre fond de teint enfin moi ce que je fais j'ai un autre fond de teint très liquide un aqua silky de chez Pegisage que j'aime bien utiliser bah justement quand il fait un peu chaud comme ça au moins ça fait pas d'effet trop plâtre ou d'eau trop couvrant sur mon visage pas trop lourd quoi et ce que je fais c'est qu'en fait bah je viens mettre celui-ci au centre donc avec mon éponge toujours imbibée d'eau je viens le mettre un peu au centre voilà et tout et après je trempe dans l'aqua silky mon éponge qui est un peu plus foncé celui-là et je le mets ici et après tout simplement bah avec un autre côté de l'éponge je viens fondre le tout et franchement bah moi ça me va nickel ce produit il m'avait coûté genre 2€ bah je crois que c'est en fait tous les produits maquillage il me semble qu'ils sont à 2€ il est très bien franchement pour 2€ moi j'en suis très contente si vous vous maquillez assez légèrement tout de même et que vous n'avez pas trop les moyens foncez là-dessus bon regardez les teintes moi à l'époque il n'y avait pas de testeur mais maintenant j'ai vu qu'il y avait des petits formats pour tester la couleur et ça je trouve ça très très bien c'est une très bonne chose qu'ils ont fait chez Sian enfin chez Lidl plutôt et ensuite j'ai un premier anti-cerne donc comme je vous ai dit j'en ai deux des anti-cerne celui-ci c'est un anti-cerne en stick c'est le cover stick tout simplement comme ceci donc il ressemble à un rouge à lèvres en fait j'ai la teinte numéro 1 en light évidemment puisque j'ai la peau claire ce correcteur il est plutôt correct j'ai envie de dire il n'est pas exceptionnel clairement mais il fait plutôt bien son job il est un petit peu sec mais bon c'est pas hyper dérangeant non plus que je vous montre voilà bon niveau teinte on voit que c'est bon très clairement il est pas mal pour faire notamment des petites retouches si vous avez un bouton moi je mets un petit peu de vert en général en dessous et après je mets un petit peu de celui-là avec l'éponge pareil il se blend assez bien sinon au pinceau ça va mais ça dépend des zones que vous travaillez ça dépend de ce que vous avez mis en dessous enfin vraiment ça dépend de certaines choses pour pas faire trop de traces il a tendance à bouger un petit peu au cours de la journée notamment si vous le poudrez pas après si vous le poudrez bien comme il faut en général ça va enfin moi je sais que j'en ai mis aujourd'hui et je l'ai pas vu trop bouger à part un petit peu ici mais j'ai juste tapoté un peu et ça allait mieux vous voyez j'en ai un petit peu sur le doigt je sais pas si vous verrez mais il y en a un petit peu tout de même après c'est franchement pas hyper dérangeant non plus clairement ce stick il m'a coûté 2€ et il fait son job tout de même et puis du maquillage qui tient toute la journée franchement j'en connais pas vraiment puisque même là mon fard à paupières je l'ai mis en début d'après-midi et j'ai dû faire une retouche parce que ça partait dans mes réduits enfin bref c'est une catastrophe catastrophe j'abuse un peu mais bon c'est très relou disons mais voilà en tout cas je préfère ce correcteur là que celui-ci c'est sûr et la transition de fou le deuxième correcteur que j'ai donc celui-ci c'est le liquid concealer perfect finish light autant vous dire que c'est de la connerie ce n'est pas du tout un perfect finish puisqu'il ne couvre que dalle je vous jure en fait la matière elle se déplace juste on dirait ça ne couvre rien du tout enfin sur mes cernes c'était une catastrophe sur mes imperfections sur la peau un petit peu moins ça allait mieux mais franchement c'est un produit inutile en plus cette espèce de coussin là il est carrément trop mou enfin il ne sert à rien en plus je trouve ça pas hygiénique pareil il m'a coûté 2€ je m'attendais à un truc de fou parce qu'en fait c'est la même gamme que le fond de teint ça a l'air d'être la même gamme en tout cas et je m'attendais à avoir un truc plutôt cool et en fait non c'est carrément une grosse daube là il y a du produit qui sèche au bout donc après c'est en contact direct avec le truc enfin vraiment c'est nul et peu importe avec quoi vous essayez de l'estomper que ce soit au doigt que ce soit au blender que ce soit au pinceau que ce soit avec cet embout de merde ça va juste dépasser la matière en fait ça va pas couvrir ça va faire des traces peu importe ce que vous mettez enfin vraiment oh non je déteste ce produit franchement évitez-le mais à 100% vous avez en plus des anti-sérum qui sont très bien pour pas très cher peut-être un peu plus cher que ça mais dans le commerce on arrive à trouver des produits à petit prix mais vraiment celui-ci évitez-le à tout prix quoi c'est une horreur dernier produit teint et là ce serait quand même un petit peu mieux en même temps on pourrait pas faire pire je crois vraiment que de tous les produits que j'ai testé de chez Sian c'est celui-ci que je déteste le plus il s'agit du coup du rush powder donc tout simplement du blush de chez Sian cette teinte-ci je vous l'avais présenté il y a pas très longtemps non plus je crois que c'était dans mon dernier haul il me semble d'ailleurs comme celui-là il me semble j'avais tout acheté en même temps en même temps que celui-ci aussi bref on s'en fout la teinte c'est le Magic Moment 04 il y a 4,5 grammes mine de rien dedans pareil il m'a coûté 2 euros et celui-ci je l'aime bien déjà bon la couleur est plutôt naturelle et il fait un fini assez naturel donc il a pas une pigmentation de fou mais quand vous voulez quelque chose qui reste un peu léger ou alors que vous avez beaucoup maquillé les yeux ou la bouche et que vous voulez pas en faire trop au niveau du teint celui-ci est vraiment très joli c'est une teinte assez classique donc ça peut aller vraiment à pas mal de personnes enfin moi c'est le genre de couleur un peu rose boisé que j'aime beaucoup justement quand je veux pas en faire trop et ben voilà pour 2 euros franchement c'est un bon blush si vous voulez pas mettre trop de produits que ça soit trop intense parce qu'il y a des jours où j'aime bien quand c'est plus intense du coup ça ça va pas suffire et même au niveau de la teinte mais sinon franchement j'ai rien à redire il est juste super pour son prix le seul truc que j'aurais aimé c'est qu'il y a un petit miroir mais bon on peut pas tout demander non plus à 2 euros franchement c'est déjà très bien il est 21h pilule les gars bon ça attendra un petit peu hein mon loup j'ai pas le temps je filme j'ai la dalle en plus c'est ouf putain mon ventre il garouille je fais ça parce que je vous j'aime je vous jure filmer une vidéo à l'heure de manger c'est pas humain bref j'ai bientôt fini je vais bientôt aller manger ça ira bien j'ai ensuite un eyeshadow un fard à paupières à vous présenter je l'ai lu en anglais du coup j'avais plus le mot en français dans la tête comme ceci c'est une couleur très claire et on va y aller on va pas y aller par 4 chemins c'est nul voilà tout simplement y'a pas de couleur enfin c'est une couleur très claire mais qui ne fait rien en fait enfin voilà est-ce que vous voulez quelque chose ouais c'est très léger et encore j'ai dû en prendre beaucoup ouais pour illuminer un petit peu le coin de l'oeil à la limite voilà mais sinon je peux rien en faire enfin bon en même temps j'ai acheté une couleur claire donc peut-être que c'était prévisible aussi mais je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu de couvrance quand même mais vraiment quasi rien quoi enfin voilà un petit truc comme ça 2 euros franchement je suis pas fan il marque pas ça a pas trop d'intérêt quoi en gros et y'a rien de plus à dire là-dessus puisque comme je vous dis ça n'a pas d'intérêt donc on va passer très vite et ça nous amène enfin au dernier produit donc il s'agit du mascara waterproof celui-ci c'est le push-up je sais qu'il s'en faut plusieurs mais j'avais choisi celui-là parce que j'avais envie d'un mascara waterproof je l'ai testé pas à de nombreuses reprises mais ce que je peux vous dire c'est qu'il me fait penser un petit peu au Kiko que j'ai aussi waterproof il fait un effet assez naturel il est waterproof bon c'est pas waterproof de fou furieux si vous grattez les yeux carrément sous l'eau il va partir mais sinon à part ça il tient quand même assez bien au cours de la journée comme je vous dis c'est très naturel donc ça va pas vous démultiplier le regard ou vous donner du volume de fou furieux vraiment ça va juste un petit peu noircir vos ongles j'allais dire putain vos cils ça va noircir et ça va bien les séparer enfin voilà ce sera pas mal à ce niveau-là mais sinon ça va rien faire de plus après voilà c'est justement bien parce que quand on met du mascara waterproof enfin pour ma part en tout cas je veux pas un effet qui se voit trop non plus parce que le but c'est justement d'avoir quelque chose de naturel mais qui tienne au cours de la journée si je vais à la piscine me baigner ou quoi que ce soit j'ai envie que ça tienne et que ça reste assez naturel comme si c'était mes cils en fait et à ce niveau-là c'est vrai qu'il fait ça par contre du coup il y a écrit push-up mais non le push-up est pas vrai en fait en tout cas sur moi ça fait pas d'effet push-up j'ai pas des cils de malade mais j'ai pas des cils trop relou enfin ils sont quand même bien recourbés de base ils sont quand même assez bien fournis ils sont juste un peu clairs puisque je suis blonde mais voilà du coup il les noircit bien mais c'est à peu près tout ce qu'il va faire l'effet push-up ou quoi que ce soit n'est pas vraiment là c'est tout pour cette vidéo j'ai fini j'ai l'impression d'avoir parlé d'une force j'ai plus de salive j'ai plus de si j'ai de la voix mais ah c'est voilà j'adore parler bah là je suis servie mais parler toute seule c'est pas vraiment ouf non plus j'ai l'impression de me parler à moi-même alors que je parle à une caméra mais enfin bref je vais pouvoir aller manger bref du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu parce que ça m'a mis une blinde de temps à faire que ce soit bah là pour le tournage j'ai filmé pendant au moins 3 quarts d'heure là déjà que ce soit bah justement pour tester les produits ça m'a pris très longtemps parce que comme je vous dis les plus beaux produits ils datent de 3 ans et puis les plus récents ils datent de il y a peut-être 2-3 mois je sais plus exactement donc c'est vraiment une vidéo qui s'est faite sur la durée bah au moins on aura vraiment un avis complet sur beaucoup de produits parce que j'ai vu quelques vidéos ça sort en ce moment des vidéos sur cette marque là mais c'est jamais des vidéos trop complètes enfin en général les personnes elles testent 5-6 produits alors que là j'en ai testé 2-4-6-8-10-12-14-16 produits 17 17 enfin si on compte que ça c'est un seul produit ça m'en fait quand même 17 et c'est pas rien parce que là il y a du soin visage il y a du maquillage du démaquillage non soin de corps j'ai pas trop testé parce que honnêtement je prends pas soin de mon corps je devrais mais je fais pas assez de choses par rapport à ce que je pourrais mais voilà là on a vraiment eu un aspect très complet j'espère que ça vous aura plu en tout cas parce que c'est quand même le but n'hésitez pas à me donner votre avis sur des produits notamment des produits que j'aurais pas testé chez Sian parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de produits au fur et à mesure ils sortent pas mal de choses il y a la bébé crème que je voulais tester notamment que j'ai pas eu le temps de tester parce que j'ai eu trop de produits teints n'hésitez pas à me dire si elle vaut le coup parce que si c'est le cas bah franchement j'irai l'acheter tout de suite parce qu'elle est pas chère et qu'elle a l'air vraiment top cette bébé crème elle promet plein de trucs mais le mieux ce serait qu'elle les fasse donc si c'est le cas ou si au contraire c'est pas le cas n'hésitez pas à me dire ça en commentaire comme ça je saurais si c'est un bon ou un mauvais achat à faire si cette vidéo vous a plu bah du coup n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous comme je l'ai dit tout à l'heure et sur ce moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis enfin ciao ciao Musique